The Power, Nicolo provoque une grosse chute de Carla et Yael en pleine épreuve, les internautes pleurent de rire, Zapt V. The Power, c'est le nouveau jeu de stratégie de W9. Les joueurs doivent apprendre à ruser pour démasquer le maître du jeu, ou pour ne pas se laisser démasquer s'ils sont désignés « Power Player ». Ce mercredi 30 avril 2024, les équipes se sont affrontées dans une nouvelle épreuve. Et c'était chaotique pour le groupe de Nicolo. A chaque nouvel épisode, son lot de rebondissements. The Power a commencé fort en désignant Maïsan comme toute première Power Player du jeu. La fan de Pascal Soutens a bien failli céder à la panique peu avant la grande cérémonie. Heureusement, elle a su garder son sang-froid jusqu'au bout, malgré les nombreux doutes de ses camarades. Une poker face qui lui a réussi, en continuant de se dire innocente, elle a ainsi pu conserver sa place, au détriment d'Océane Alimé. En effet, si la cible désignée par le Power Player ne parvient pas à le démasquer avant la fin de la semaine, alors c'est elle qui doit quitter le jeu. Cette semaine, c'est Eddie qui s'est vu désigné grand maître du jeu. Ce rôle l'a angoissé avant même qu'il lui soit attribué. Ce mercredi 10 avril 2024, le candidat italien Nicolo lui a d'ailleurs donné quelques sueurs froides en lui faisant part de ses doutes. L'ex de Victoria Meaux s'avère déjà être un redoutable enquêteur. En effet, il faisait déjà partie de ceux qui soupçonnaient Maïsan lors de la première semaine, signe que son flair ne le trompe pas. Ce soir, pour le quatrième jeu, Nicolo a pourtant été placé dans une équipe qui lui a déplu, formée de Carla, Eddie et Yael. Le principe de cette épreuve était simple sur le papier, déverrouiller des coffres en répondant à des questions de culture générale et récupérer les triangles dissimulés à l'intérieur. L'équipe gagnante étant celle avec le plus de triangles à l'issue du jeu. Autre difficulté, le temps, et l'obligation pour tous les membres d'une équipe d'être attachés les uns aux autres. Il va falloir courir, Carla, avait prévenu Nicolo en début d'épreuve. La maman a rétorqué qu'elle en était capable, mais la course est vite devenue chaotique quand Nicolo s'est mis à courir trop vite pour elle. Alors qu'elle était déjà tombée par terre, elle a aussi fait chuter Yael, au grand dame de Nicolo. La scène et l'attitude désemparée du candidat face à ses camarades ont bien amusé les internautes, Yael qui tombe sur Carla, une équipe de bras cassés, Nicolo il doit être au bout du rouleau, Yael il est à bout. Le pire, c'est que Carla et Yael sont tombés une nouvelle fois, en entraînant aussi Eddie avec eux. Pour couronner le tout, leur équipe n'a trouvé aucun triangle dans l'unique coffre qu'ils ont pu ramener. Aïe ! Merci. Merci. Merci.